Chers amis, bonjour ! Ce nouveau rendez-vous pour nous redire aujourd'hui que nous voulons faire un point théologique et un point sur les sacrements, les sacrements de l'Église. Lorsque vous chercherez dans les Saintes Écritures le mot sacrement, tout simplement vous ne le trouverez pas. Alors on peut se poser la question, mais comment le sacrement ou les sacrements sont-ils apparus ? Et quelle est leur implication aujourd'hui dans la vie ecclésiale ? Au fil des siècles, il y a eu des pratiques religieuses, car au début des temps chrétiens, il n'y avait pas d'Église, mais les apôtres et plus tard les disciples, les premières communautés chrétiennes, se sont rassemblées pour faire mémoire du Seigneur et entre autres mémoire de la mort, de la Passion et de la résurrection de Jésus-Christ. Tout cela a très vite pris forme, cela a été fait de manière méthodique pour que dans le monde entier, tous les chrétiens puissent se reconnaître. C'est ce qu'on appelle la liturgie. La liturgie intègre l'art de célébrer. Célébrer les mystères chrétiens, célébrer la joie du salut, célébrer également l'espérance pascale, célébrer la bonne nouvelle du royaume, célébrer aussi la confiance en ce Dieu qui s'est fait homme. Ainsi, une certaine codification est apparue et dans cette codification, il y a le rituel, le rituel qui intègre une sorte de mode d'emploi, si vous voulez un vademecum ou encore tout simplement un comment faire pour célébrer la même réalité dans le monde entier. Au début, c'était le latin, et puis très vite, avec le modernisme, il y a eu la célébration qui s'est faite dans toutes les langues de tous les pays du monde. Et c'est dans cette notion d'intégration et d'ouverture aux autres que la liturgie a célébré la vie du Christ et la vie de l'Église. Mais le mot sacrement est apparu bien avant. Au fur et à mesure des pratiques séculaires, au fur et à mesure des adaptations, le mot sacrement a voulu marquer l'union de Dieu avec les hommes et aussi l'union de l'Église avec la société. C'est ainsi qu'on peut dire que le sacrement est la célébration à travers les rites dans la liturgie de la bonté, de l'amour de Dieu pour chaque être humain. De manière très concrète, il y a sept sacrements. Au début de l'ère chrétienne, il y en avait plus. Mais les sept sacrements sont une émanation du désir de Jésus d'offrir la vie, d'offrir l'amour et d'offrir sa présence. Pourquoi sept et pas plus ? Parce que sept, au niveau biblique, représente la plénitude, l'achèvement, ce qui est parfait. Très vite, le mot « célébrer le sacrement », l'expression qui en découle, signifie « avec des rites visibles, avec nos sens, ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on sent, nous célébrons en Église une réalité invisible. Par exemple, là derrière coule une fontaine. Pour le baptême, on utilise de l'eau. Eh bien, l'eau que l'on utilise signifie symboliquement la vie du Christ qui coule en nous. Donc, cette vie du Christ, on ne la voit pas, mais à travers le sacrement, elle devient une réalité tangible. Ainsi en est-il pour tous les sacrements. Ils sont une réalité visible qui signifie une réalité invisible, mais qui se fait à travers des paroles et des gestes. Et c'est la combinaison de ces paroles et de ces gestes qui font le sacrement et qui le signifie. Ainsi, la célébration du sacrement nous fait devenir acteurs, acteurs personnels, mais aussi acteurs en communauté. Je ne recevrai jamais un sacrement pour moi seul, mais il est le fruit de ce que le Seigneur me donne, mais aussi nous donne. Un petit peu comme le crédo de l'Église, lorsque toute l'Église célèbre, elle ne dit pas « nous croyons », mais chacun dit « je crois ». Le sacrement est là aussi pour faire grandir le chrétien dans cette intimité et dans cette relation qu'il peut avoir avec le Seigneur et avec les autres. Mais le sacrement ne se résume pas uniquement à l'acte du jour J dans l'Église, dans le lieu de culte. Le sacrement a un prolongement dans la vie de chaque jour. Ainsi, il produit un fruit spirituel et il a un effet, il donne un effet qui dure dans le temps. Aussi, le candidat qui reçoit le sacrement est invité à tout faire pour le faire valoir, le faire fructifier, afin qu'il soit productif au quotidien. Célébrer les sacrements en Église, c'est aussi se souvenir que lors d'une demande de sacrement, que ce soit par exemple pour un baptême de la part de parents ou encore du sacrement de la communion de la part d'enfants ou du sacrement de la confirmation pour des jeunes ou des adultes, il y a toujours une mise en relation. Le sacrement est le vecteur, est l'outil, est le canal qui nous met en contact avec Jésus. Ainsi, le sacrement est véritablement un moment de fête et une expression ancienne et traditionnelle de l'Église dit « quand un membre de l'Église se réjouit, c'est toute l'Église qui se réjouit ». Ainsi, elle peut se réjouir à travers la célébration des sacrements. On ne peut pas dire qu'il y a une classification particulière des sacrements. Néanmoins, il y a trois sacrements qui forment l'initiation chrétienne. Il s'agit du baptême, de l'Eucharistie et de la confirmation. Une personne qui est baptisée, communier et confirmée est pleinement chrétienne. Les pères de l'Église et la tradition ecclésiale au fil des années et des siècles voient également dans l'Eucharistie le sommet des sacrements. Étant donné que, dans l'Eucharistie, le Christ se donne, offre sa vie, et aussi, dans l'Eucharistie, nous rendons le Christ présent, là où nous célébrons et quand nous célébrons. Vous l'aurez compris, chers amis, les sacrements ne sont pas quelque chose de désuet, des choses du passé. Mais, en vivant le sacrement, Dieu nous donne un cadeau, un cadeau qui est toujours neuf, un cadeau qui est gratuit et qui nous fait grandir dans l'amour, qui nous fait grandir également dans l'accueil de l'autre et dans le service de l'autre. L'Église dit également qu'elle est sacrement du Christ. Pourquoi ? Parce qu'au début des temps apostoliques, Jésus a envoyé ses amis en mission et il leur a dit « Allez, et de toutes les nations, faites des disciples ». Il leur a dit aussi « Vous ferez des œuvres plus grandes que les miennes, car moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». C'est dans cet élan missionnaire que l'Église a trouvé son essor et qu'elle célèbre les sacrements comme un don, comme une fête et comme une joie toujours partagée et renouvelée. Mais en même temps, on peut dire aussi que le Christ est sacrement de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu a décidé un jour de se révéler à l'homme et en ce sens, il est devenu lui-même être humain. Voilà pourquoi le bon théologien saint Augustin d'Hippone va nous dire « Jésus est véritablement le sacrement de Dieu, car il est l'icône parfaite de Dieu ». Et nous, en tant que baptisés, nous sommes configurés à Jésus. Ainsi, nous sommes également icônes du Christ dans le sens spirituel et théologique. Littéralement, nous sommes un autre Christ, car nous sommes greffés sur Jésus. Et c'est dans ce sens-là que nous pouvons comprendre que nos sacrements ne sont pas des outils que l'on met dans une malle, mais qu'ils font partie intégrante de notre être spirituel. Autant que notre corps a besoin d'aliments, de minéraux, de vitamines pour survivre, autant que nos poumons ont besoin d'air pour respirer, notre âme, ce qui fait que nous sommes nous-mêmes, eh bien, a besoin des sacrements, car ils sont la respiration de l'Église. Ils sont le lien entre l'ici et l'au-delà, car à chaque fois que l'Église célèbre, elle célèbre dans le temps, là où elle est ancrée, mais en même temps, elle célèbre aussi la réalité du royaume, la gloire de Dieu qui nous est promise. Et c'est précisément dans cette tension, dans cet élan que nous sommes insérés. Alors, chers amis, si quelqu'un, un jour, vous fait la demande, « mais comment faut-il faire pour avoir un sacrement ? », n'hésitez pas de lui répondre, d'aller trouver le prêtre de sa paroisse ou les équipes qui sont en place. Autrefois, on disait « je prépare un sacrement » et on comprend tout le sens qu'il y a là-derrière, se mettre en route, se poser des questions, essayer d'avancer pour y voir plus clair. Aujourd'hui, dans la nouvelle évangélisation, il conviendrait davantage de dire « je veux me rapprocher de toi, Seigneur, parce que je t'aime, parce que je veux davantage te chercher, te trouver à travers les sacrements ». Ainsi, ces sacrements deviennent véritablement un cheminement, ils deviennent un itinéraire. nous sommes en tension vers un élan et le sacrement qui nous rapproche sans doute le plus du Seigneur est l'Eucharistie. L'Eucharistie qui refait au quotidien nos forces, l'Eucharistie qui est également nos vivres, elle constitue ses vivres pour maintenant. Et au stade ultime de notre vie sur terre, l'Eucharistie, appelée encore le viatique, est la dernière communion lors du grand passage entre cette terre, le maintenant et l'au-delà, le royaume des cieux. Pour conclure, je vous proposerai un petit ouvrage, celui-ci, « Les sacrements » de Madame Michelle Clavier. C'est une maman de famille, une laïque, qui est également docteur en théologie et qui nous donne un bon résumé, un bon aperçu à travers une documentation riche et variée, en parcourant les siècles de l'Église et en parcourant les différentes notions théologiques et spirituelles. Vous pouvez entrer facilement dans ce cheminement et en même temps vous poser les questions « Qu'est-ce qui fait que moi aussi, aujourd'hui, je peux être sacrement pour quelqu'un ? » C'est-à-dire vecteur de joie, vecteur de tendresse, vecteur d'entraide et de charité et tout cela pour mon bonheur personnel et le bonheur de mes frères et des sœurs. Merci à vous tous pour votre écoute et que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans son amour. Très bonne journée à vous.